Alors, accompagnée de la marraine, accompagnée de la marraine, Madame Maurice, sous vos apports tous, mon sérieux-là. Merci, Monsieur le Maître de Cérémonie. Merci. Je commence par saluer la marraine de la promotion, ma mère. Et pour répondre à l'étudiant qui était là tout à l'heure, qui avait demandé aux gens d'ouvrir leur entreprise aux étudiants diplômés, je commençais par dire à l'université que l'affaire agricole, la fortune de la ferme, est ouverte pour les étudiants de l'économie. Donc, à partir du mois de janvier, ils puissent venir faire les stages. Donc, je crois qu'ils donnent en reprise un premier exemple. Ce sont des jeunes qui le méritent. Et je crois que nous commencerons à partir de janvier. Je dois saluer le président du conseil d'administration, les recteurs, le recteur et la buscetteur, les doyens et les vis-doyens, tout le personnel enseignant, le personnel administratif, et vous, mes chers filles, je vous salue. Je salue les parents, amis et invités de ce jour. Si vous avez fait soin de moi comme parrain de promotion, sûrement, il y a d'autres options qui vous étaient ouvertes. Et votre joie m'honore. On ose toujours croire que nos étudiants valorisent vos mots, les mots du parrain de la marraine, et qu'ils tiennent dans vos présences en ce jour jour. En tout cas, je l'espère, car tout pour votre respectable marraine, je suis ici avec tout mon cœur. Je commencerai par vous féliciter. Peu importe les hauts et les bas de votre vie étudiante, il y en a toujours dans la vie. Vous avez beau clé, votre cycle éducatif, le plus difficile de votre carrière, qui commence à peine. Vous avez d'abord choisi une université de qualité, comme l'université Saint-François-Lassis, afin de poursuivre vos études. Il s'agit d'une école de bonne réputation. Vous avez fait aussi le choix des professions, dont le savoir est essentiel à tout projet de société viable. C'est là encore une preuve de votre bon jugement. Car, en retenant un cursus comme celui qui a le vôtre aujourd'hui, vous avez démontré que vous vouliez certes suivre un parcours professionnel enrichissant, mais également utile à la société. Certains d'entre vous ont fait le choix à l'opposé du spectre. Par exemple, vous avez choisi la gestion, le bois, les sciences économiques, les sciences économiques. Toutes les professions qui sont inscrites aux diplômes, aux licences des étudiants de la promotion, nous accrétiquent à exercer des professions dont le pays en a besoin. Et comme ce n'est pas Haïti qui est en manque de terre aux solutions humaines, ce sont tous les voisins de la Caraïque et des États-Unis qui les recherchent. Par exemple, les infirmières et les infirmiers sont en manque partout à travers la CAI, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine. Même si je suis fier des opportunités qui s'offriront à vous, il importe aux hommes et aux femmes politiques, et moi inclue, de créer un contexte de développement qui va vous permettre de rester dans votre pays et d'y donner le meilleur de vous-même. Est-ce que nous sommes détenteurs d'une solution miracle ? Non. Est-ce que tout sera rose dans vos vies à partir de cet instant ? Non. Ensemble, nous pouvons ce moment-là réussir à renverser la spirale économique des souffrises et dans laquelle des mauvaises décisions ont plongé notre pays. Oui, je le crois. Si je n'y croyais pas, je n'y aurais pas consacré ma vie. Qu'en voyez-vous ? J'ai eu moi-même l'opportunité, après ma reprise, de rester au Canada. Mais j'ai décliné. Un pays ne peut pas se développer seul. Cela me fait d'autant plus plaisir d'être avec vous en personne, avec notre marraine, qu'il n'est possible de constater pour moi-même l'existence, dans vos regards, de cette vie, une flamme d'une jeunesse saine, d'une élite de l'espoir, qui, tout en restant souver à la réalité nationale, ne s'est pas laissée à paix par la délinquance ou par la complaisance de ceux et celles qui atteignent la main du ciel. Et c'est pour cela que je suis ici, comme aîné, pour vous rappeler que le plus long chemin commence par un pas. Et vous l'avez déjà pensé, sachant que chaque pas est une victoire. Si on vous disait que vous devriez faire des études, ce que vous faites maintenant, lorsque vous avez 10 ans, peut-être vous direz que ce serait trop long. Et pourtant, à chaque année, vous avez acquis des connaissances nouvelles. Et à chaque étape, vous avez grandi intellectuellement, vous avez grandi physiquement. Deux, que la nature fait les choses sans se presser. Et pourtant, tout s'accomplit. Dans ce parcours, ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. Autrement, vous serez toujours prisonniers des autres. Par contre, il faut vous plonger en vous et vivre en harmonie avec vos valeurs morales. Là résidera toujours votre force et votre liberté de vivre votre légende personnelle. Croyez-moi, si vous oubliez tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je vous abonjure. Mais rappelez-vous d'une chose, si vous sacrifiez vos valeurs familiales et votre sens de l'éthique, cela vous attrapera tôt ou tard. Même si vous êtes bien assidés dans la réalité selon laquelle le citoyen doit assurer son intérêt, n'oubliez jamais que le citoyen doit aussi servir sa communauté. Que si vous avez jamais de patience, de persévérance, vous allez vous réussir sans aucun doute. Prenons les sciences comptables, la gestion, le laboratoire, l'agronomie, les sciences infirmières, les sciences administratives, enfin, la faculté de droit, tous, ce sont les secteurs porteurs. Le fait d'avoir retenu des professions utiles et un demande de notre société en sept ans, en disant, sur vos esprits pratiques et votre graduation témoigne d'une acidité à suivre votre parcours. Mais parfois, c'est au fil des expériences que l'on finit par s'établir. Je crois fermement que si ensemble, nous attenons à bien gouverner, si ensemble, on s'attire à combattre la corruption ennemi, notre pays ira mieux et votre ascension sera inévitable. Lorsqu'on a le produit d'un lourd éligal de servitude, de préjugés, d'isolation territoriale, comme nous le sommes en Haïti, comme moi, j'ai été à la roteau, vous devez comprendre que percer, faire quelque chose de sa vie, devient une obligation. C'est en faisant œuvre qui vaille, c'est-à-dire, en suivant votre voix avec le cul de l'Esséras, et sans sacrifier votre héritage identitaire, que vous réhausser la mémoire de ceux qui se sont battus pour vous donner l'opportunité et forger votre destin. Certes, vous aurez des contraintes comme vous tourne à la vie, mais à chaque jonction, à chaque pas, il faut vous apprendre à lutter de manière structurée, réfléchie, pour pallier aux obstacles. Exigez beaucoup de vous-mêmes. Si vous tombez, peu importe, vous levez, vous relevez. Et dans le même esprit, si un jour, votre image se termissait, nettoyez-le, au lieu de faire semblant. La nature fait des hommes et des femmes semblables. Mais, ce sont nos choix et notre acceptation de confronter les challenges courageusement qui nous élèvent. Choisissez vos amis. Avant de donner une réponse, assurez-vous de comprendre la question. Il n'y a aucun monde à demander des éclaircissements. La pauvreté et la richesse existent. Car, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des hommes si pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est de l'urgence. Car, apprendre sans réfléchir est vain. Et réfléchir sans apprendre est dangereux. L'humilité aussi est importante. Savoir ne pas savoir est parfois le plus grand des savoirs. Mais prendre du savoir, ce qui n'est point savoir, c'est le plus menteux des savoirs. Lorsque vous faites quelque chose, sachez toujours que vous aurez trois types de blocage. Trois types. D'abord, ceux qui veulent faire comme vous. Deuxièmement, ceux qui voulaient faire le contraire de ce que vous faites. Et troisièmement, ceux qui ne veulent rien faire du tout. Mais continuez d'avancer. N'hésitez jamais. Nul pierre, nul pierre ne se polie sans friction. Pensez à l'intérieur. Chers fillons, petit à petit, posez des actions qui vont tracer le chemin de votre succès, tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Comme vous, j'ai cheminé sur la plateforme de la certitude, la plateforme des craintes, du questionnement, mais aussi du rêve. Comme vous, j'ai emporté les difficultés, les frustrations qui ne sont jamais en main dans notre société. Mais contrairement à vous, j'ai assez vécu ou avant la preuve qu'avec une bonne formation, vous saurez surmonter les espaces. C'est avec le recul que j'ai également mieux compris que sans ma famille, sans mes enseignants, jamais je n'aurais pu atteindre mes objectifs, même les plus noms. Donc, même si c'est le temps aujourd'hui de vous célébrer, c'est aussi l'occasion pour nous de témoigner de notre sincère reconnaissance envers ces institutions, envers les enseignants, envers les parents, envers les amis. Aux côtés des parents, ce sont les professeurs qui sont les piliers de l'avancement de la société haïtienne. Est-ce pour cela que l'État doit s'assurer de les rémunérer en qualité et en quantité quand ils sont dans le public ? Les abus qui leur sont faits aujourd'hui sont inacceptables. Aujourd'hui, probablement, l'un des mémorables jours de votre existence. De nouvelles portes vont s'ouvrir à vous. Vous sonnez avec vigueur le glas d'une étape bien menée. Que cette cérémonie écorde la nombre symbolique de votre labeur quotidien en classe au cours de vos nombreuses années. La société et la patrie vous en félicitent et placent en vous vos plus grands espoirs. Nous saurons que des promotions comme la vôtre sortent des décideurs chacun dans leur champ d'action. Croyez-moi, chers filles, si vous continuez d'être assidus, si vous continuez d'être courageux, rigoureux tout en demeurant généreux, si vous continuez d'éviter la facilité et la météocrité sans pour autant devenir intolérant. Si vous pensez aux autres autant que de penser à vous-même sans pour autant laisser abuser de vous, vous serez maître de votre avenir, maître de votre destin et aucun obstacle ne pourra vous résister. Et pour finir, je vous dirai félicitations, bravo, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'université. merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada